Salut, moi c'est Ayana, l'anémone rouge du Nord. Et moi c'est Amy, l'anémone à point blanc. Aujourd'hui, on vous parle de nos espèces qui partagent la même taxonomie, sauf pour le genre et l'espèce. Qui pour moi est Urticana féminin. Et moi, le Lactinastella. Pour leur alimentation, ils mangent pas mal la même chose, c'est-à-dire des petits os invertébrés comme des verres, des crustacés et des poissons. Ceux-ci partagent aussi les mêmes prédateurs, les nudibranches, qui sont en fait des limaces de mer. Quand ils chassent, les anémones relâchent l'or empoisonné qui paralysent leur proie. On appelle cela une méthode nématocyste. Puis, c'est pratique parce qu'ils sont comme fixés au sol. Pour leur adaptation comportementale, c'est que quand elles se sont menacées, les anémones se rétraquent dans le sol. Puis, ce qui est vraiment étonnant avec leur reproduction, c'est qu'ils se reproduisent à la fois de façon sexuée et de façon asexuée. C'est par casser les régénérations, ça veut dire qu'ils se cassent ou bien non, ils se détachent, puis ça fait une nouvelle anémone. Pour la manière sexuée, la fécondation est externe. Donc, la femelle, elle pond les oeufs, puis ensuite, le mâle, il vient déposer ses spermatozoïdes dans l'eau, puis ils relâchent toute leur gamète en même temps. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de partenaires pour se proposer, de chercher. Puis, il faut faire attention parce que je peux causer des irritations aux yeux ou aux autres endo sensibles sur la bouche. Alors, saviez-vous que mon espèce avale sa nourriture par sa bouche, puis quand elle est digérée, ça ressort par la même ouverture. Donc, la bouche et l'anus, c'est la même chose. C'est vraiment le fun parce qu'ils n'ont pas besoin d'organes spéciaux pour respirer. Merci de nous avoir écoutés, puis d'être intéressés par les anémones. Bye!